Grande Sûre, un article de Wikipédia, l'Encyclopédie Libre, fr.wikipédia.org La Grande Sûre est un sommet du département français de l'Isère, s'élevant à 1920 mètres d'altitude dans le massif de la Chartreuse, dans les Alpes, et dominant le pays voironnais. Situé en bordure occidentale du massif, il est constitué de calcaire du fontanil. Il peut être gravi par le versant oriental depuis le col de la Charmette, en passant par le col de la Grande Vache, ou depuis le col de la Placette par le versant occidental, qui présente cependant plus de dénivelés et des passages plus difficiles. La montagne fait partie du parc naturel régional de Chartreuse et d'une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique. Le chamois est notamment présent dans les parties abrutes, au-dessus de la limite des arbres. Partie 1 Toponymie Sur, comme sureta, signifierait montagne, monceau, ta. On retrouve cette forme dans l'ombrien surum. L'origine serait commune avec sur et thura, dont le th est une consonne fricative, plutôt qu'occlusive, avec thuras, tuglia ou encore taurne. Dans le cas de ce dernier, comme dans oe taurne ou niederé taurne, tor signifierait montagne, mais aussi col de montagne, et serait issu des langues slaves, où tur désigne une hauteur, une colline. Si l'école de la Grande et de la Petite Vache, ou encore la Combe des Vaux, pourrait indiquer une présence de longue date de l'élevage sur la montagne, l'explication selon laquelle sur dériverait de ch'ture ou sture, régionalisme pour chèvre, paraît donc plus improbable. Les pâturages de la Grande Vache et la Vallée de la Petite Vache sont indiqués sur la carte de Cassini, mais il faut attendre les cartes d'état-major du XVIIIe siècle pour que les rochers de la Sûre soient mentionnés, avec une altitude de 1924 mètres. Le breton Antonin Massé, devenu professeur d'histoire à la faculté de Grenoble, publie une série d'articles, notamment dans le bulletin officiel des chemins de fer, et fait mention en 1860 de la Grande-Sûre. Partie 2. Géographie 2.1. Situation La Grande-Sûre est située dans le sud-est de la France, dans la région Rhône-Alpes et le département de l'Isère, sur le territoire de la commune de Saint-Julien-de-Rat. L'extrémité septentrionale de la montagne appartient à la commune de Saint-Joseph-de-Rivière, tandis que l'extrémité méridionale est sur le territoire de Pommier-la-Placette. Elle se trouve à une dizaine de kilomètres à l'est-sud-est de Voiron, environ 17 kilomètres au nord de Grenoble et plus de 80 kilomètres au sud-est de Lyon. Elle fait partie du massif préalpin de la Chartreuse. Elle est prolongée au sud, sur la crête occidentale du massif, par les rochers de Lorsier, 1838 mètres, puis par les rochers de Chalves, 1845 mètres. Au-delà de la crête d'Urtière à l'est, s'élève le Charme en Somme, 1867 mètres. À l'ouest, la Grande-Sûre domine le plateau jurassien du Grand-Ratz, 942 mètres à son point culminant. 2.2. Topographie Le sommet s'élève à 1920 mètres d'altitude. À ses pieds se trouve la plaine de Saint-Laurent-du-Pont, environ 400 mètres, au nord, et le col de la Placette, 587 mètres, à l'ouest, qu'il domine donc de près de 1500 mètres de dénivelé. Le col de la Charmette, 1261 mètres, est situé au sud-est. À l'est se trouvent les cols pédestres de la Sûre, 1675 mètres, et de la Grande-Vache, 1712 mètres. Au nord-est, ceux de la Petite-Vache, 1643 mètres, et de la Charmille, 1605 mètres. Depuis le pays voironnais, d'où elle est particulièrement visible, la Grande-Sûre a la forme d'une molaire qui serait légèrement basculée vers l'est en raison de l'inflexion à ses extrémités de sa crête sommitale. Depuis l'est, son aspect est plus acéré. Ses parois dominent des prairies d'altitude sillonnées d'éboulies est situé au-dessus de la limite des arbres, entre 1500 et 1600 mètres d'altitude. Plusieurs torrents s'écoulent sur le versant occidental de la montagne, le ruisseau de Chorolan, au nord, le ruisseau du Grand Moulin, d'où jaillit la cascade de la Pisserote, le petit ruisseau, aussi nommé ruisseau des Bouses, et le ruisseau de Crépy, aussi nommé ruisseau de Lerétan, au sud. 2.3. Géologie La Grande Sur est composée de calcaire du fontanil correspondant à l'étage du Valangénien, formé par sédimentation marine dans la Tétis Alpine au cours du Crétacé inférieur. L'étage supérieur du Haut-Torivien constitue le talus occidental de la Crète d'Urtière, à l'est. L'Urgonien, caractéristique des autres sommets principaux de la Chartreuse, est ici présent uniquement sur le versant oriental de la Crète d'Urtière. Dans la direction opposée par rapport au sommet, le versant occidental de la Grande Sur est composé de calcaire et roche marno-calcaire du Béry-Asien. Il domine à l'ouest les calcaires du Titonien correspondant au Jurassique supérieur et les molasses du Miocène. La Grande Sur est constituée par le versant occidental du vaste synclinal de Provézieux, centré sur le col de la Charmette. Les promontoires rocheux, à l'ouest du sommet, au niveau de Pierre Taillé et des Trois Fontaines, forment un anticlinal qui vient chevaucher le synclinal de Vorep. Le découvrement de roches inférieures à l'Urgonien dans la région de la Grande Sur s'explique par une ou deux périodes de pénéplanation dont la plus récente remontrait au Villafranchien fin du Pliocène, début du Pliocène, alors que le plissement alpin était encore en cours. Les traces de cet aplanissement sont visibles au sommet de la Grande Sur et le long du versant oriental de la Crète d'Urtière. Le plissement tectonique tardif du chevauchement de Vorep, suivi d'une érosion différentielle, au Quaternaire, ont achevé de mettre les roches plus anciennes au jour. Les vallons au nord et au sud du col de la Sur mettent en évidence la présence d'anciens glaciers sur le versant oriental de la montagne. 2.4. Climat Le massif de la Chartreuse est soumis à un climat océanique montagnard. Il agit comme une barrière face aux vents dominants d'ouest venant de l'océan Atlantique et reçoit ainsi une grande quantité de précipitations, avec un pic au début du printemps et un autre au début de l'automne. Un tiers de ces précipitations se produit sous forme de neige. De ce fait, l'épaisseur du manteau neigeux au col de porte, 1326 m, avoisine 1 m fin février, mais a atteint des records de hauteur de 200 à 230 cm pour la même période en 1979, 1982 et 1985. Toutefois, l'enneigement moyen qui a diminué de moitié depuis 50 ans est mesuré à 50 cm en moyenne depuis 10 ans au cours de l'hiver. Ainsi, depuis les années 2000, la neige se maintient en moyenne 150 jours par an au col de porte, soit 30 jours de moins que dans les années 1960. La présence d'un manteau neigeux supérieur à 1 m a reculé de 15 jours tous les 10 ans en moyenne sur la même période. Cette observation coïncide avec une hausse des températures de 1,4 degrés Celsius depuis un demi-siècle sur une période du 1er décembre au 30 avril. 2.5. Faune et flore La Grande-Sure est un refuge du chamois. Le mouflon corse est introduit en 1970 et compte une centaine d'individus se déplaçant du Charmant Somme en été aux environs de la Grande-Sure en hiver. Parmi les espèces d'oiseaux inventoriés figurent l'aigle royal et le tétras lyre, protégé au titre de la directive oiseau, ainsi que le chocard à bec jaune et la becasse des bois. Le sabot de Vénus est protégé au titre de la directive Habitat. Comme cette espèce, la primevère oreille d'ours et la saxifrage variable sont protégées sur l'ensemble du territoire métropolitain. On trouve également l'œillet de Montpellier, le millepertuis à sous ou vulnéraire du Dauphiné, la potentille luisante, le Daphné des Alpes, l'épipactis à label étroit, la lunaire vivace, l'orobange du Cermontain et une espèce de fougère, le polistique à aiguillon. Partie 3. Histoire Au milieu du XIXe siècle est évoqué l'existence de chalets désormais disparus à la grande et à la petite vache. Les pâturages de la grande sûre sont exploités. En 1882, Émile Vialet consacre dans Le Dauphiné un article à la montagne qui est ensuite publié dans un ouvrage de 16 pages intitulé « Ascension de la grande sûre, massif de la chartreuse » par Vorep, pommier et le Pas de la Miséricorde avec indication de divers itinéraires. En avril 2000, la croix sommitale de la grande sûre est la première d'une longue série à être vandalisée dans le massif de la chartreuse. L'année suivante, deux nouvelles croix sont préparées pour ce sommet. Le 10 juin 2001, la plus grande, faite en lamellée collée, est installée afin qu'elle soit visible depuis le voir au nez. Elle est de nouveau abattue une dizaine de jours plus tard alors qu'un nuage recouvre le sommet. Le 21 juillet, elle est redressée mais a perdu 1,3 m de hauteur. La seconde croix, plus ouvragée, est finalement posée sur Chamechaud, qui avait perdu la sienne depuis plusieurs années. L'itinéraire classique en randonnée pédestre commence au col de la Charmette, accessible par la route départementale 105 depuis Saint-Égrève en passant par Provézieux. Après le chalet de la Charmette, à 200 m au nord du col, la piste forestière se transforme progressivement en simple sentier orienté vers le nord-ouest. Il permet de déboucher, au bout d'une heure et demie de marche environ, sur le col de la Grande Vache. Après une légère redescente sur le col de la Sûre, le sentier grimpe sur le versant oriental de la Grande Sûre jusqu'à atteindre le sommet au sud-ouest après 30 minutes supplémentaires de marche. Cette randonnée d'un dénivelé de 660 m ne comporte aucune difficulté et peut s'effectuer en famille. Le retour peut s'effectuer par le goulet d'Urtière au sud du col de la Grande Vache. L'ascension peut également s'effectuer par l'ouest au départ des Trois Fontaines sur le versant oriental du col de la Placette. Ceci représente un dénivelé de 1350 m. Après une série d'épingles qui permettent de monter vers le nord, le sentier oblique vers l'est en passant après 45 minutes environ par un belvédère puis par le pas de la Miséricorde qui comporte un passage exposé à la fois au vide et aux chutes de pierres mais relativement large et équipé de câbles. Peu après, il est possible de prendre au sud à travers un cirque naturel par le sentier dit de Charminel balisé en jaune. On atteint la prairie du même nom au bout d'une heure supplémentaire. De là, prendre plein est sur un sentier qui devient relativement pentu en exigeant même la pose des mains dans la cheminée de l'Orsier. On débouche alors en amont du col d'Urtière après 45 minutes. Prendre plein nord à travers les alpages en passant à proximité du refuge d'Urtière jusqu'au col de la Sûre en une heure environ. L'ascension finale vers le sommet se fait par l'itinéraire classique. Le refuge, situé à 1546 mètres d'altitude, est une annexe de la bergerie. Si le bâtiment est en bon état, l'intérieur offre un confort plus sommaire avec six couchages. Du pas de la Miséricorde, il est également possible de continuer vers l'est avec une montée soutenue le long du ruisseau de l'Eretan jusqu'à la Velouze, puis en remontant soit vers le col de la Sûre, soit en gravissant la rête méridionale. Une variante consiste, peu après le pas de la Miséricorde, à prendre sur la gauche au niveau du rocher du Coq le long de la Combe des Vaux en utilisant les mains par moments pour remonter jusqu'au chalet de Jusson. Celui-ci est situé à 1553 mètres d'altitude et comporte huit couchages avec matelas. De là, il faut gravir une prairie pentue avec la croissance sommetale comme point de repère. La partie finale est un couloir dont l'entrée est marquée par une stèle en forme de petite croix métallique ainsi que par un balisage en jaune-oranger. L'ascension jusqu'au sommet nécessite quelques techniques rudimentaires d'escalade. Cette variante se parcourt en trois heures environ. 4.2 Escalade Une voie d'escalade nommée une sauterelle à la sûre est présente dans le pilier au sud du sommet. L'ascension se fait depuis le chalet de Jusson. Le bas de la voie est coté 5B mais il est possible d'éviter les dix premiers mètres en remontant par la gauche et en attaquant directement par les passages en 4C. Le haut de la voie alterne les passages allant du 3B au 4A. Au total, elle présente un dénivelé de 130 mètres. Il s'agit d'une variante ouverte par Mathieu Michel le 3 septembre 2006 d'une voie dont l'origine est inconnue. 4.3 Protection environnementale La Grande-Sure est située au sein du parc naturel régional de Chartreuse qui a été créé en 1995 et couvre depuis la révision de sa charte en 2008 767 km². Le sommet est également l'objet d'un classement en zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique ZNIEFF de type 1 qui s'étend sur 1555 hectares des rochers de la petite vache et des agneaux au nord jusqu'au rocher de Chalve au sud en incluant les rochers de l'Orsier. Cet enregistrement et tout le texte de l'article sont soumis à la licence de documentation libre GNU disponible à l'adresse gnu.org slash copyleft slash fdl Un article connexe et des liens externes sont proposés et les notes et références listées en partie 5 de l'article. Celui-ci est reconnu comme bon article depuis sa version du 29 juillet 2015. Cet enregistrement est basé sur la version courante de l'article en date du 29 juillet 2015 à 22h42 UTC et ne reflète pas les modifications ayant été apportées depuis.